hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et je vais ouvrir ce magnifique coffret c'est un gift bundle de l'édition inistrate crimson ou ou plutôt nos et carlac si vous préférez donc c'est la dernière édition de cartes alors c'est un bundle un peu différent il coûte un peu plus cher qu'un bundle classique celui là il coûte à peu près 45 50 euros pour le trouver en ligne dans les magasins en ligne et puis surtout il est en version originale uniquement donc c'est en anglais voilà donc il contient un des terrains des boosters on va voir lesquels et puis il est plus cher qu'un bundle classique parce que je me sens qu'un booster collector à l'intérieur donc vous voyez en plus l'image elle est magnifique qui est une sorte de brillance donc on va l'ouvrir ensemble et puis hop comme je le fais à comme dernièrement je vais aussi faire en deuxième vidéo une deuxième vidéo sur la rentabilité de cette ouverture j'essaye de pas abîmer de j'ai pas décidé de pas prendre des ciseaux mais je vais prendre une paire de ciseaux pour pas abîmer la boîte en fait le truc est vachement solide comparé aux autres ouvertures il ya des ouvertures qui se fasse beaucoup qui sont beaucoup plus facilement après le temps mûr ça veut dire que la boîte est mieux protégé alors voilà ça je veux faire une vidéo d'analyse de toutes ces ouvertures ce que ça représente en termes de cartes de cartes différentes de rentabilité surtout est ce que c'est un produit intéressant il coûte quand même plus cher qu'un bundle classique mais bon pour moi je pense que s'il ya vraiment un booster collector dans celui là ça vaut presque le coup qui coûte légèrement bûcher parce que 45 50 euros ça fait pas une grosse différence avec les bundles classique à la boîte est vraiment magnifique alors qu'est ce qu'on a là dedans donc ce petit à ce petit fascicule à l'édition de l'édition hockey donc c'est vrai que cette image elle est magnifique avec une brillance dessus ok c'est sympa vraiment sympa c'est sympa d'avoir fait comme ça et on a cette petite boîte vous pouvez ranger vos cartes à l'intérieur elle est pas mal à la boîte avec un des compteurs de points de vie un des rouges sans ça m'étonne pas qu'il ait été fait de cette couleur là puisque vu que c'est une édition un peu horrifique les deux dernières éditions d'ailleurs sont un peu horrifique hop la boîte est vraiment je vais la laisser là la boîte alors qu'est ce qu'on a ici alors un tour d'horizon on a ces deux cartes je tombe à les laisser un booster collector ça c'est top on va voir si il est rentable ce booster collector là c'est bon à savoir et on a aussi 1 2 3 4 5 6 7 8 booster ce sont des boosters de draft par contre là il me semble que ce sont des boosters de draft il met il ya douze cartes dedans c'est étonnant bon on va voir cd booster de draft comparé au bundle qui a des boosters d'extension je me sens que c'est des boosters de draft ce qui fait la différence voilà on a aussi cette carte promo allez on va ouvrir tout ça c'est quand même magnifique voilà tu dut je t'envoie pas de valse et tout ça on a cette magnifique carte promo voilà il me semble que c'est la même que j'avais eu dans le bundle à numéro 404 et puis après on a en plus tous les terrains en version foil voilà ils sont en plusieurs exemplaires parce que je crois qu'il ya que cinq terrains différents c'est que cinq terrains différents mais ils sont tous en version foil donc ça c'est pas mal aussi pour les collectionneurs là on a des terrains je pense en version normale après j'aurais préféré qu'ils aient cinq terrains de chaque différent mais en fait non c'est un c'est un terrain uniquement de chaque catégorie qui est en quatre ou cinq exemplaires en fait donc là je vais les mettre sur le côté et donc et ben écoutez les amis c'est parti pour cette ouverture ça va être très 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 intéressant de pouvoir comparer en plus j'ai fait une ouverture justement du bundle de cette édition là ça va permettre de comparer un petit peu la rentabilité des deux se produit légèrement plus cher mais justement après il aussi une question de chance d'avoir des cartes intéressantes et là ça va être la surprise alors effectivement si ce sont pas des boosters d'extension et que des boosters de drap les prix sont légèrement moins cher mais bon vu qu'un booster collector à l'intérieur c'est à voir non 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 c'est des boosters d'extension est-ce que c'est indiqué dessus vraiment cette booster je sais pas en plus s'ils mettent 12 cas donc c'est assez bizarre 12 cas parce que là je commence on commence par une art card ça c'est top ça commence bien qu'est ce qu'on a un terrain alors j'adore ces terrains en noir et blanc franchement ils sont top d'ailleurs il ya des futures ministres futur ce qui va sortir enfin fin janvier et là les cartes c'est de la balle quoi c'est de la balle en noir et blanc vraiment et dessin horrifique donc on commence par les communes je vais les faire défiler je dirais dans un ordre assez rapide sans rentrer dans les détails puisque de toute façon toutes les cartes normalement vous je vous les ai déjà présenté dans des vidéos soit par carte soit par par des ouvertures je regarde j'ai que quatre communes bas je met les peu communes ensemble on va voir ce que ça va donner une deuxième peu commune ok une troisième peu commune et après on a une carte extra voilà je vais les séparer comme je fais pour les ouvertures des boosters collector comme ça ça permettra d'avoir une meilleure idée et là on a une commune extra haut une rare extra et russe tormented prophète elle est elle est marrante à l'aller sympa franchement elle est plutôt pas mal alors c'est quelle couleur ça il me semble que c'est une multicolores mais ça de toute façon les amis ce que je ferai je vous mettrai je vous donnerai plus d'informations quand je ferai l'analyse où je vous donnerai les cotations ce sera plus simple à gérer je dirais là dans l'immédiat faut farfouiller perdre du temps recherché donc c'est pas intéressant je la met là hop et là on a une rare classique je vous ai pas montré la carte recto verso celle là j'ai fait une erreur vous assis le recto verso voilà une rare classique qui est recto verso avec une une feuille comme une feuille bon et c'est pas un jeton c'est une carte promo voilà donc effectivement ce sont des boosters d'extension alors il y en a autant que un bundle classique ce qu'il y en a eu huit il y en avait combien 8 ou 10 ans et avant en fait effectivement les anciens bundle il y avait des boosters de draft et il y en avait dit là écoutez alors ou alors ce sont des boosters de drogue mais non parce qu'il y a une fois il est il ya des cartes car non non ce sont des boosters d'extension bon eh ben c'est bien c'est plutôt un produit intéressant là je vais pouvoir vous faire défiler des cartes de fou et là ça va être intéressant de comparer avec le bundle classique vis-à-vis du prix qui est légèrement plus cher celle là je l'ai déjà eu celle là aussi à ben non c'est incroyable en deux boosters de suite celle là aussi bon après on arrive au peu commune et puis celle là aussi c'est une commune qui est recto verso je vais vous montrer le verso à chaque fois voltaï visionnari même si je vais peut-être pas à montrer tout le temps je le montrerai que pour les cartes intéressantes peu commune on a une peu commune extra une rare une bonne vald audite et une commune encore foil une commune foil et en dernier à une quinze liste ah oui c'est vrai il ya ben oui puisque ce sont des boosters d'extension donc là j'ai hard evidence donc c'est une commune the list c'était quoi ça horizon du moderne je crois le 1 mais il ya cette belle surprise aussi ah bah c'est cool franchement ça c'est pas mal ça va être aussi la petite surprise les cartes de liste bon ça c'est top il va falloir que je me fasse de la place parce que j'ai oublié qu'il y avait cette petite particularité eh ben je suis bien content de pouvoir aussi ouvrir des cartes de liste bon bah c'est top alors c'est effectivement j'ai huit boutons de peut-être en avoir deux c'est une toutes les cas de booster et là là les amis c'est des trésors c'est des mines d'or parce que on peut tomber sur une carte qui peut valoir plusieurs dizaines d'euros il y en a qui sont incroyables donc c'est la fois avec un peu de chance c'est l'avance là je sais pas le booster d'extension ah bah non encore alors j'ai quasiment que des cartes non mais là c'est improbable elles sont pas signé mais je l'ai eu deux fois là c'est bizarre par contre où cette ouverture est étrange les amis parce que pour retrouver deux fois de arcades pareil plus j'ai déjà ouvert de booster de suite j'avais au moins trois ou quatre communes identiques là c'est quand même étrange étrange donc c'est un mélange est ce qu'il ya un problème de fabrication bon on va voir on va voir se voir si ça va être un coffret intéressant ou pas parce que là c'est plutôt plutôt bizarre hop innocente traveleur celle là l'est l'image elle revient souvent l'entend bien ok ok une commune extra alors c'est vrai que les communes extra ont une cotation moins intéressante que les communes classique se trouve plus facilement passe au péril c'est une rare classique de l'édition alors je me suis pas répertorié spécialement certaines cas parce que il y en a quand même qui sont je pense un plus intéressante que d'autres mais les rares c'est les terrains qui sont sympas les terrains j'aurais aimé en avoir après une commune foil encore et une carte de liste encore non mais de suite car ou au c'est une peu commune terrain the liste ben ça je sais je sais absolument pas difficile de savoir la valeur ce qu'il y aura des communes ou des peu communes qui peuvent avoir une super valeur je pensais qu'ils souhaitent par exemple je sais pas si elle est dans les eaux liste ou mystérie de comme et c'est genre de deux cartes réédité qui peut valoir plusieurs dizaines d'euros et qui sont pourtant pas des rares la plaque pas classé en tant que rareté en quand leur art et n'est pas rare quoi hop au une intérêt un foil mais il y en a au moins un texte les foils de magnifique super je le mettre là et après on enchaîne sur les cartes voilà elles sont belles ces cartes un chimiste retrier vol les peu commune une extra une autre extra peu commune et là qu'est ce que je vais avoir doom weaver ah oui non non là aussi c'est encore une particularité c'est pas ces commandeurs commandant l'anistrat c'est une rare commandeur a encore une autre une autre particularité ok ok et au bas j'en ai une aussi une rare de l'édition dorothée à vengeful victime ou puis il ya même une folle derrière bon on va retourner pour vous la montrer donc ça ça va être quand même une ouverture intéressante là parce que là ça commence à voir aller dans tous les sens une rare de l'édition une rare foil ou elle coming vampire ou ça part dans tous les sens là et puis j'ai derrière une carte substitut de card on se lâche la mais sur le côté elle est pas spécialement intéressante mais ça commence à déjà j'ai deux cartes de liste une rare foil bon ben voilà c'est plutôt intéressant il me reste encore 4 booster les amis à ouvrir c'est et puis après je vous invite à aller je mettrai le lien à la fin de cette vidéo je vais essayer de mettre les les deux vidéos à la suite deux jours consécutifs un jour l'ouverture et le lendemain l'analyse comme ça ça permettra de faire une idée sur la valeur de ce produit paraît plus intéressant qu'un bundle classique quand même mais au une très belle art card super est vraiment des cartes magnifique ont toujours un terrain en noir et blanc texte laisse après on arrive aux cartes communes up six cadastres emprisonnement alors vous les reconnaissez puisque je vous les ai déjà présenté après peu commune avec les pchots ok une autre peu commune avec la deuxième version deuxième côté au boot one square ok je vais vous montrer la deuxième face c'est une peu commune extra et on a une commune extra après on a une rare classique à la naranda alena partners multicolores ou une comme une feuille de bide dry et qu'est ce que j'ai à une carte un jeton enfin une carte promo sans intérêt spécifique allez bon continue il me reste trois booster avant le fameux booster collector voilà je me dis maintenant j'ai eu deux cartes de liste il ya peu de chance que j'en ai une troisième ça serait vraiment un coup de balle a vu le le début qui est un peu bizarre où j'ai eu des victoires qui se ressemble avec des cartes identiques est ce qu'il ya pas une fin de série ça va être la surprise a toujours pas de hâte cad avec une signature ce salle à 100 un peu plus côté on va dire un peu plus recherché une île texte laissons c'est vraiment des cartes à chaque fois que je les vois je les trouve magnifique qu'est une autre peu commune c'est pas mal j'ai pas repéré si il y en est une bleue qui est un peu plus côté que les autres autour de 80 centimes une peu commune sinon comme c'est le début elles n'ont pas encore trop trop de valeur je reste pas les attraper aux deux communes extra voice of the blest c'est une rare de blanche de l'édition pas de mythique pour l'instant une peu commune foil ok et un jeton à le premier jeton zombies bon ben voilà pour l'instant impossible de savoir si c'est vraiment intéressant ou pas d'un point de vue cotation mais je ne peux pas repérer quelque chose d'énorme il faut voir maintenant que c'est côté ces fameuses cartes de liste et puis espérer maintenant avoir quelque chose d'intéressant dans le dernier booster collector il reste deux boosters d'extension on va voir il peut y avoir encore quelque chose de super c'est vrai que mais avoir une mythique une grosse grosse mythique une carte vraiment intéressante après il y aura peut-être même pas de carte du tout dans ce bundle ce gift bundle mais justement s'il n'y a pas de carte ça va être intéressant d'en voir là la valeur réelle parce que ça permet de se faire une idée de se dire ah bah même si j'ai pas grand chose ça vaut tant voilà on en perd des cas child of the pack hop une peu commune extra à une autre art extra gérald visionnerie stee switcher ok après c'est des rares est ce qu'elles veulent quelque chose ou pas une rare classique consuming tide une commune foil et au une autre carte de liste ah ouais bon ça c'est une édition de terros alors à mon avis warriors les sun c'est pas une carte qui est super côté à mon avis une peu commune terros je ne semble pas en bas et j'ai eu la chance d'en avoir trois les cités il y avait un truc bizarre dans ces boosters effectivement au départ pour ce qu'ils aient dû avoir un bug généralement il y en a deux par deux de l'avant j'en ai eu trois mais j'ai pas eu de 4 super 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 intérêts en passant pas de mythique pas de mythique bon je vais c'est le dernier booster les amis et une nouvelle art card qui est incroyable ça elle est belle franchement allez le terrain et puis après bon le booster collector il ya beaucoup de foils c'est là où je peux espérer avoir un truc super et on blesse christ mais bon c'est pas parce qu'il ya rien du tout que c'est pas un produit intéressant la cotation va être intéressante à découvrir biolume egg blue de pétales célébrant puis ça permet de présenter vraiment toutes ces cartes à nouveau les refaire le tour mais là en version anglaise version originale glorious sunrise une commune classique six gardes à emprisonnement bon ok c'est une comme une feuille et un jeton là ce coup si j'ai un deuxième jeton bon là j'ai pas une mythique 8 booster pas de mythique bah voilà c'est comme ça de toute façon c'est au petit bonheur la chance ou pas donc à voir maintenant il me reste ce booster collector à ouvrir et là je vais voir si c'est intéressant ou pas cette ouverture allez c'est parti et là ça va être un bijou les booster collector les amis toujours oublier par contre les beaucoup plus solide les autres boosters s'ouvrait très très vite autant là c'est vraiment solide après les quatre sont un peu plus épaisse donc forcément il ya du volume je pense qu'ils doivent bien les protéger pour pas qu'elle s'abîme dans le transport mais là c'est foil à foison les amis allez vous d'ailleurs vous pouvez voir ma vidéo sur l'ouverture du booster collector de cette édition là en version française je vous ai même fait une vidéo de statistiques et de rentabilité de cette ouverture et ben là je vois à en faire une deuxième voilà donc blue de serviteurs premier carte folle commune serpentine embûche vous montrer quand même les images qui se font magnifique lightning wolf comme ça encore une commune molle graphe minipède et une première peu commune mark of rétribution bon au une deuxième peu commune foil foreboding statut je vais vous montrer il ya le jeton je vais vous montrer la deuxième phase ok et le jeton le jeton le terrain n'importe quoi forest terrain texas foil donc ça m'en fait un autre là c'est pas mal parce que j'en ai eu un aussi dans l'ouverture de booster ça m'en fait deux et j'en ai eu qu'un d'ailleurs une rare foil hamlet vanguard bon ok ça me paraît pas pour l'instant à une rare extra commandeur bon alors c'est pareil mark of renforceurs je me demande si je n'ai pas déjà eu dans les ouvertures celle là elle me dit quelque chose bon c'est une extra commandeur je sais pas si ça vaut quelque chose ou pas une mythique ah voilà 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 première mythique cémeterie protector c'est une mythique extra bon ça y est au moins je suis pas fanny se dirait que mythique extra blanche alors je sais pas si elle est vraiment vraiment côté ou pas mais au moins je au moins une mythique cémeterie protector bon a priori c'est pas grandiose et quelques euros sans plus je même pas pouvoir la protéger allez on continue qu'est ce que j'ai ici je vais mettre sur le côté la mythique ici voilà blue de pétales célébrant une commune mars avait même pas foil extra au lucie veste tendra mais il me semble que je l'ai eu celle là dans la carte promo en plus dans le truc spécial en plus dans l'ouverture des boosters d'extension j'ai eu ce jeu un petit booster en plus et celle-là était dedans je vous l'a montré recto verso ok on continue une rare welcoming vampire ok rare extra qu'est-ce que j'ai en dessous une commune extra foil falcon run célébrante bonbon 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 bah voilà ça sort pas du lot c'est pas terrible là en fait je pense pas avoir eu grand chose mais bon faudra voir au bilan et maintenant qu'est ce que c'est une dernière carte une rare extra suite en peur de l'honneur extra foil un rare extra foil alors c'est pareil je sais pas du tout si c'est intéressant ou pas mais il me semble pas ne semble pas avoir de carte à plus de 5 euros dans cette ouverture faudra voir les cartes de liste mais c'est vraiment pas top alors après peut-être que j'en ai pas mais si j'ai dit quatre à trois ou quatre euros la rentabilité là aussi c'est à voir justement lors de l'analyse et le jeton ensuite le jeton qui est recto verso wolf spirit voilà je vous montre le recto verso bah écoutez voilà les amis c'était l'ouverture du gift bundle de l'édition ministrate crimson eau voilà c'est eu la dernière édition qui est sorti court en novembre 2021 et ce gift bundle contenait donc lui booster d'extension un booster collector et en même temps il contenait aussi des terrains 20 terrains en foil et 20 terrains en version normale plus un des compteurs de points de vie voilà donc voilà ce que j'ai pu trouver maintenant je vous invite dans la vidéo d'analyse bon j'ai pas trouvé quelque chose de folichon mais il peut y avoir des surprises il faut voir l'analyse et les stats de cette ouverture qu'est ce que ça représente réellement vis-à-vis du prix d'achat voilà les amis il y aura peut-être quelque chose d'intéressant ou pas après j'ai pas vu de carte qui soit à plus de 5 euros il me semble pas qu'il y en ait mais bon j'ai repéré plusieurs cartes à 3 4 euros et quelques il faut voir si dans la démultiplication de toutes ces cartes je peux arriver à une cotation est une rentabilité intéressante ou pas ça vous saurez tout dans la vidéo d'analyse voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo